Bonjour et bienvenue on est de retour pour plus de Warpels Donc il y a eu une mise à jour juste avant que je lance Il y a eu une mise à jour donc j'espère que tout va bien se passer Donc il y a eu des changements dans la base du jeu et dans le DLC Alors les choses qui m'intéressent pour moi c'est que Alors déjà il y a une nouvelle recette, la paire bast Donc on devrait y aller maintenant Et on a aussi une recette dans le... Alors pour nous ce qu'on a fait nous On a aussi une nouvelle recette dans le vaisseau fantôme Dans le coffre qui est verrouillé Donc je pense que c'est ça Ouais navire fantôme c'est ça Donc je pense que c'est ça, il faudrait y retourner aussi Et aussi, alors à Luderne Pour moi à Luderne il y avait un camp Alors attendez c'est Luderne, large tracker camp C'est le camp des trackers Le grand camp des trackers Grand camp des trackers Alors je crois que c'est celui-là Nous on avait fait l'histoire On avait fait l'histoire Et en gros pour l'histoire quand elle se déroule Les trackers qui sont ici Ils quittent en fait le lieu Ils quittent le lieu Ils sont plus au camp Et après ils ont rajouté en fait des recettes Ils viennent de ce camp-là Ils sont pas très très fut-fut Les devs Ils sont le françois aussi Mais voilà Donc du coup pour moi par exemple Et pour beaucoup d'autres personnes En fait impossible de récupérer ces nouvelles recettes Et maintenant ils ont fait en sorte qu'elles soient ailleurs Donc je sais pas vraiment où est-ce que ça veut dire Parce qu'ils le disent pas évidemment Ils auraient pu le dire honnêtement Ils auraient pu complètement le dire Donc je sais qu'il y a un autre camp de trackers Je crois que c'est celui-là Le petit camp Où après il y a le clan de Garusa Où alors après il y a le clan de Yable Donc peut-être que ça doit être là Donc faudrait que j'y aille de mon côté Pour éviter de faire ça en épisode Après il y a eu pas mal de choses Alors normalement Ovation a été rebuffée Voilà maintenant c'est 12 mètres au lieu de 8 mètres Parce que les gens pleuraient trop Voilà encore une fois Les gens pleurent Veulent pas se Veulent comme d'habitude pas s'adapter Donc voilà Donc c'est passé à 12 mètres Franchement je pense que personnellement Pour moi ça va pas changer grand chose Parce que 12 mètres 8, 12 mètres Ça va pas changer grand chose Par rapport au combat en lui-même Comment ça se passe De toute façon je touchais quasiment Je pense que je touchais tout le monde A chaque fois Si on combat en bateau Et si on combat en terre On va être dispatché en fait en groupe Donc du coup je vais pas toucher Un autre groupe avec 12 mètres Donc ça change strictement rien honnêtement Mais bon les gens ils arrêteront de pleurer Après il y a eu plein de petits changements Et d'améliorations Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qui est intéressant pour nous Ouais non pour l'instant c'est normal Pour l'instant il y a que ça Pour nous ce qui nous touche vraiment Il y a que ça Donc on va débarquer Ah oui si 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 Ils ont changé quelques trucs aussi Pour le bateau Apparemment ça devrait être un peu plus simple De accoster et tout ça Et il y a aussi une chose Qu'ils ont changé C'est par rapport à la A ça là La réputation Putain je cherchais le mot La réputation La réputation ils ont fait en sorte Qu'elle Qu'elle monte pas très vite Elle monte beaucoup moins vite Parce que évidemment c'était un peu trop le spam Il y a des lag honnêtement Parce que je Je suis repassé en fait sur le jeu normal Et pas sur La version OpenGL La version OpenGL lag moins J'ai remarqué Donc ouais Et apparemment le comptoir aussi A changé Maintenant il y aurait une route Alors faut pas cliquer sur voyager Sinon on va perdre tous nos buffs Donc maintenant je crois Que je peux prendre les objets Sans payer Non je sais pas Je sais pas Ils ont parlé du fait que La route a changé aussi Genre il y a une route Je sais pas ce qu'ils ont changé En fait par rapport à ça honnêtement Donc ouais Alors oui La recette Nous on est là pour la recette Donc c'est sûrement le marché Non pas le marché La taverne peut-être La recette Ton vos olives Gain de réputation est augmenté De 50% Oui bon ça On va peut-être pas le prendre Parce que On va juste les prendre Parce qu'on veut faire des plats Mais Mais c'est pas vraiment Quelque chose Qui nous intéresse Parce que la réputation Elle augmente tellement vite Voilà très bien Très très bien Apparemment je vais voir Est-ce qu'il y a vraiment encore Des Il y a des lags Ou pas Genre des freeze Enfin c'est des gros lags De freeze en fait Dans la version normale du jeu Ouais Je crois que la version OpenGL est nettement mieux Quand même Je reviens Je vais changer En OpenGL Ok nous sommes de retour Donc on va re-embarquer Des pirates Donc normalement On doit se faire attaquer Ah oui Alors H1 ça marche Yes On l'a eu On l'a eu Le but à assumer le duo Est de libérer L'archipel de Bélarion De toute autorité Pour déstabiliser Les diables Meriem Et Anna S'emploient A répandre la terreur Sur les îles Donc il y en a deux Alors j'ai vu Que ça faisait Des 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 sortes d'altération D'état là Sur les bateaux Qu'on leur tirait dessus Donc faudra voir Ce que ça fait Si on a mis Le feu partout Et que Je pense qu'on a mis Le feu partout Ouais on a mis le feu partout Ah oui Il y a aussi Les duels Qui ont changé apparemment Les duels ont été améliorés Non Non c'est pas pareil Ils ont été rendus plus simples Beaucoup plus simples Genre on a plus de vie Ils ont moins de vie Et c'est beaucoup plus Évident en fait Quand Sur ce que font les gens Donc ouais Évidemment Donc il y a des gens Qui brûlent Honnêtement C'est pas très intéressant En fait Le feu Je vais être franc C'est pas super intéressant Euh ouais Maintenant on a la baliste Pardon Ouais Non c'est pas intéressant Je Plus jamais Plus jamais le feu On va On va Casser les gens Bon à la limite Ça sera plus simple Pour aller où Laura Ça sera plus simple Pour toucher tout le monde Ouais voilà Maintenant on touche Vraiment Vraiment tout le monde Je pense qu'ils ont Ils se sont basés sur ça En fait Ils se sont basés sur les bateaux Genre si on se met au milieu On touche tout le monde En gros c'est ça Je suis quasiment certain Qu'ils se sont basés sur ça C'est obligé Mais bon Mais bon Honnêtement c'était pas super super Utile Mais bon Moi ça dérange pas Ça changera strictement rien Notre combat Mais à la limite Les gens seront un peu Pour au moins la gueule J'imagine Mais ouais Non c'est une bonne chose C'est une bonne chose On va pas être méchant On va dire C'est une bonne chose D'avoir mis 12 mètres Au lieu de 8 mètres Alors Du coup il y a ça Et nous on veut mettre Notre mec Alors la balliste Pardon Putain Pourquoi je dis ballast maintenant La balliste Elle tire en ligne droite Du coup Ouais mais du coup C'est chiant pour moi De tirer en ligne droite Il est où notre mec Il se met là Genre Et il peut tirer Et actionner Et tirer en même temps Qu'est-ce qu'on va faire Attendez que je réfléchisse Parce que si elle tire en ligne droite Et qu'on peut pas lober En fait C'est méga dangereux Du coup Parce qu'il faudrait Une ligne là Genre là peut-être On peut tirer Je pense pas Genre comme ça Je suis sûr que ça touche En fait Je sais pas On va tester On va jouer Plus ou moins normalement Parce que Parce que voilà On va d'abord jouer Plus ou moins normalement Et on va voir On va voir la ballast La baliste Désolé Ah la vache Ok Donc là Il y a du feu C'est embêtant Ça dérange pas Plus que ça On va dire Enfin pour nous Ça va J'avoue que ça peut être dangereux On va directement On va directement aller Sur eux Sur eux Très bien Parfait Voilà On va attendre un peu Avant d'envoyer Les Les ours Du coup Alors On va envoyer Toi On va aller mettre Plus de ce côté là Et là On fera Je sais pas quoi Bon J'ai envie de tester lui Mais si jamais Il peut pas tirer Fais voir comment elle tire Cette unité lance à l'abordage Non 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 Baliste Permettez la baliste Au prochain tour Ouais mais Dis moi Explique moi Comment elle tire De ce qu'on avait vu Quand on avait vu ça Sur un vaisseau ennemi Ça avait l'air De tirer en ligne droite Et ça touchait absolument Tout le monde Putain une graine Elle est vraiment Elle est vraiment loin J'aime pas trop qu'elle soit Au bord de l'eau Comme ça Pas joli Un truc qu'on pourrait faire aussi Sur ça Sur elle Le fait qu'elle Touche plusieurs cibles Comme ça Ça serait Très bien Ça serait Mettre du feu Mettre du feu Sur son arc Voilà Ça c'est un peu chiant Tu m'étonnes Attends Très bien Le feu on le refera pas Le feu on le refera pas On va d'abord tuer les gens Alors Il faut être en attaque On va d'abord tuer un peu les gens Qui en restent très peu Parce que sinon on va être dangereux Ça va être dangereux Ah oui Aussi les duels Ils ont changé Comment dire Le On est plus mourant maintenant Si on perd un duel On prend un certain nombre de dégâts Encore une fois Les gens Ils pleuraient sûrement Donc ouais Maintenant on est plus mourant On prend tout simplement Un certain nombre de dégâts Je peux toucher les trois là Non Très bien Joli Voilà il y en a deux Bien joué Tiens ça va être notre héros Notre méchant héros Notre anti héros On fait encore un saut On fait encore un saut Faut garder une corde pour lui J'essaye de faire un trou en fait Comme ça il peut Il peut tirer Mais bon encore une fois Je suis pas sûr que ça fonctionne bien Ok Alors Iceland C'est quoi Ouais maintenant ils ont changé un peu le système Qu'est-ce qu'il y a Toucher une émission Cette unité a l'avantage en duel Ah ils ont toujours l'avantage Ouais ouais Vous voyez maintenant il y a que 4 Au lieu de 5 Et maintenant on a 3 au lieu de 2 Les deux capitaines devront être vaincus en duel Au cours du combat Comme ça j'avais compris Marem se vexe en cas de double action Les deux capitaines devront être vaincus Ça marche La parole du capitaine de l'inverse Annonce la prochaine action Interpréter les mots correctement Et trouver la riposte appropriée Attends Je pense que c'est parce que Techniquement pour le jeu C'est la première fois que je le fais Donc du coup c'est une sorte de tutoriel Donc là tu vas pas me dire que ça c'est l'attaque Ils vont pas me le dire quand même Bah ouais Donc ça c'est l'attaque Alors enough C'est quoi Donc du coup c'est bloqué Enough Donc moi je fais ça Donc moi je fais ça Ouais c'est ça Ouais c'est ça Armor Donc ça c'est insulte M'a maltraité de saurien c'est marrant ça Donc on va attaquer Mais t'es sérieux maintenant tu me Je pense que c'est parce que c'est tutoriel Honnêtement Et j'espère Et j'espère Parce que sinon Honnêtement le mini-jeu Il a aucun sens maintenant Parce que du coup on sait exactement ce qu'elle fait Donc ouais Elle est où l'autre ? Elle est là Anna On verra avec Anna Mais si jamais ils ont changé ça Et qu'ils vous disent exactement Ce que ça fait C'est complètement cool Je vais être honnête Ça serait complètement débile Bon on a presque la place On va leur prendre une corde Aïe 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 C'est compliqué Quand les En fait le problème avec Ce jeu honnêtement Les reviews en Sur Steam C'est extrêmement bon C'est genre à 96-97% Un truc comme ça Mais Défense Mais J'ai peur Quand ils écoutent Les gens qui gueulent Souvent Parce que les gens qui gueulent En fait c'est les gens Qui se plaignent Et qui La plupart du temps Déjà connaissent pas vraiment Trop le jeu C'est ça le problème en fait Surtout C'est qu'ils connaissent pas Vraiment bien le jeu Il y a même une personne Par exemple Qui a dit Ouah c'est un gros bug Si c'est passé J'ai perdu Une personne Parce qu'elle a fui A cause de la La terreur A cause de la terreur Dans Quand il combattait Les Les animaux fantômes La mode fantôme Et quand quelqu'un lui a demandé T'étais en extrême Le mec il dit Bah oui Bah du coup Bah oui C'est parce que t'as pas Encore une fois C'est une personne qui se plaint En criant au bug Alors qu'elle s'est pas Elle a pas lu Le fait que On perdait Si les gens fuyaient le combat Et voilà C'est Et le mec bien sûr Il dit que C'est pas normal Etc Etc Que ça a pas de sens Et tout Ouais mais bon Faut lire les Descriptions quoi Au bout d'un moment C'est pas Enfin bref C'est comme d'habitude C'est très chiant Les gens qui se plaignent Comme ça On leur prend les cordes Encore Donc ouais Donc pourquoi je dis ça Mais j'espère En fait que Là c'était juste un tutoriel Et que Le jeu est pas simple Parce que si vraiment Le jeu est simple Maintenant C'est triste Le système de duel Je parle On va voir Business Bah ça dit attaque Afficher LED Donc on va parer Ouais c'est l'attaque Alors curse Je l'écris quand même Sur le téléphone Juste au cas où Mais du coup Bah du coup Ça sert strictement à rien C'est duel C'est bien Tu vas bloquer Faut que je fasse ça On a l'avantage Mais bon Je peux pas re-attaquer C'est complètement con Voilà je suis déçu Genre comment Genre si vraiment Le duel c'est comme ça Comment tu fais pour perdre A moins d'être complètement A moins de faire complètement De la merde Tu peux pas Donc bon Ça doit être juste La Je pense que ça C'est juste Le tutoriel En fait Ouah l'ours Il est passé sans prendre feu C'est pas magnifique Ça Alors C'est pas vraiment Le meilleur endroit Pour se mettre Je vais voir un peu Tire de baliste Oh mon dieu Ça coûte des Oh non Oula Ouais donc Ça coûte 2 points Et moi je peux tirer Et moi je peux tirer Oh mais attends Donc ça coûte 2 points Pour la recharger Mais je peux tirer En même temps Et après je peux prendre La corde Bon j'ai pas tiré Mais je suspecte Que ça fonctionne Ouais c'est bien Sans être super Ça coûte déjà 2 points Pour Pour s'activer Et après En fait Faut la mettre devant Le bateau ça Faut la mettre Devant le bateau Parce qu'à l'arrière Ça sert strictement A rien C'est complètement con Je trouve ça un peu Débile honnêtement Mais bon C'est pas grave Ah je suis un peu frustré Je vais être honnête Ça m'a un peu frustré Leur connerie Encore une fois Ça devient un peu N'importe quoi Parce que les gens Les gens continuent A pleurer Tout le temps Au bout d'un moment C'est un peu gavant Tiens on peut l'attraper lui Ça sert à rien Allez Qu'on en finisse Si vous voulez Faire de la balise de feu Comme là Ce qu'on a fait Je pense que ça c'est bien Si vous faites Un long combat En fait Si vous voulez faire Vraiment un très très long combat Genre faire plusieurs tours Et tout ça Que par exemple Vous devez jouer défensif Parce que vous avez pas Assez de personnes Par exemple Pour attaquer Ou des trucs comme ça Vous mettez le feu au bateau Et vous bloquez En fait Vous bloquez le pont Et vous attendez Que les gens viennent Sur votre bateau Et vous les prenez Un par un Et vous les laissez mourir De feu Pour laisser brûler Là on a Il nous manque Beaucoup de bravoure Ah presque 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 C'est bon Fila que tu peux Ouais Si vous êtes en sous-nombre Ouais Vous jouez défensif Vous les laissez venir Vous les laissez brûler Et hop Ça passe C'est super simple En fait Et vous essayez De pas être au bord En fait Et bien sûr Ok on a vaincu Ça marche On a vaincu Machin Alors Je vais faire tout ça Ah oui C'est vrai Qu'ils ont une Une carte Waouh Super Les cartes On les fera plus tard C'est pour ça Que je les mets Toutes de côté Pour le moment Donc on a récupéré Ah Lourd Pirate Ok Ça c'est bien Ça c'est bien On va le garder ça Qu'est-ce qu'on a eu Sabre Donc on a eu ça Donc caramadré Cette unité seule Suffit à appliquer Supporter un allié Donc c'est Sympa Mais On n'en a pas vraiment besoin Bon Engrig c'est pas mal Avec ça Parce qu'il peut Armer et tirer Mais bon Ça coûte quand même Deux Ça coûte quand même Deux Pour l'armer Je pensais pas Que ça coûtait Deux Des points En fait Mais elle est vraiment Mal placée Je sais pas comment Vraiment bien l'utiliser Il faut faire un trou Ouais c'est parce que Nous on est beaucoup C'est ça notre problème Bon On va retourner au bateau Qui était échoué Ouais en gros Non il faut qu'on Vu qu'on est trop Du coup ça crée un problème Pour tirer à la baliste Alors Fais voir ça Alors Endommager les navires Ciblés Il ralentit Une partie de son équipage Est blessé Ciblé une partie de son équipage Est touché par les flammes Ouais on va prendre ça On va prendre le carreau normal En fait Ça lague moins Ah merde J'ai baissé les voiles Bah j'ai levé les voiles Alors là J'ai aussi eu un message Parce que j'avais posté Le screenshot en fait Du Du coffre en bas Pour savoir comment l'ouvrir Et les gens savent pas non plus J'espère que c'est pas ça Ce coffre là Qui était verrouillé Non c'est celui là Il y a le coffre verrouillé Mais ouais mais comment on fait pour l'ouvrir Je sais pas Je sais toujours pas Je vois pas de De symbole nul pas De toute façon On verra ça plus tard Si vous avez une idée Dites moi Mais ouais qu'est-ce qu'ils disent Merci parce que si c'est celui là Qui était verrouillé Je sais plus si c'était celui là Qui était verrouillé Mais si c'était celui là Ben Merci quoi Du coup moi je peux plus y accéder C'est trop bien Ah les devs des fois Ils font un peu des choses bizarres Non mais je vois pas de symbole Je sais pas On verra sur Alors nous On a une autre Ah bah tiens Ils sont pas loin Pourquoi pas Je voulais faire le boss Mais au final On va peut-être faire Le nouveau là Le nouveau pirate Tant que cette unité Est engagée Ses attaques ignorent la garde Très puissant Très puissant Ah mais ça ralentit Ouais je voulais faire le boss Mais on fera pour le prochain épisode Tu peux pas vraiment Tu peux pas vraiment C'est compliqué Viens se toucher Parfait L'Oderan aurait été marchand Avant d'être capturé Par des pirates Il semble qu'il se soit Accommodé à la vie De ses ravisseurs Au point d'en devenir Le capitaine Ok On va voir un peu Les dégâts que ça fait C'est bien On apprend un peu Avec les pirates Et tout ça C'est cool Avec les balises Et tout C'est sympa Ouais il y a quelques armures Qui manquent Ouais il y a quelques personnes Qui ont genre Moins 50% Ouais c'est pas mal Il est où notre copain Il est là C'est un mec de la fraternité Ouh il a un stable dessus Il peut taper deux fois Intéressant Ah la baliste Elle est mal placée Bah là elle peut faire On peut faire ligne droite À la limite c'est un peu mieux Parce que j'ai envie de tester Moi j'ai envie vraiment De la faire fonctionner Mais bon C'est pas facile pour moi Trop de gens Elle est où Lida ? Lida ici Ouais c'est pas mal ici On va voir si je peux faire Un passage pour la baliste Ok ça Ça là Ça là Genre Comme ça là Ça peut Ça peut être utile On va voir combien de points On me récupère Ingrid Voilà Fais voir un peu Ah du coup Je prends moins de points À être là Ah mon dieu Là Ouais c'est bien Ok 6 C'est pas mal Ah évidemment Je suis moins bien placé Juste pour la baliste Pardon Je suis vraiment Moins bien placé Juste pour la baliste Donc c'est C'est intérêt d'être bien Euh Ouais Du coup On va taper là Une graine Elle est où Je l'ai pas mis en arrière Non je l'ai mis là Euh On va lui faire tirer Ouais on va lui faire tirer On va faire ça On va faire ça Pas bien Deux Deux Ok Le chef Le chef est en obstination On va balancer lui On va balancer lui Direct Voilà Deux points Très bien Très bien Pourquoi t'es un fou Ouch Très bien Très bien On a notre pugiliste On y est allé un peu vite Peut-être A balancer des gens Mais ça devrait Pas bien se passer Ça devrait aller Ça devrait aller Juste que ça fait un peu peur Parce que Comme ça Est-ce qu'on les envoie Ok let's go En garde Alors en garde Il va sûrement attaquer Ok ça va Il le dispara Ok c'est cool Ça va C'était juste le Le truc Mais pourquoi ils me mettent ça Là L'autorité à l'avantage En duel Ah c'est pour me dire On garde Il va sûrement Attaquer Ouais il attaque On garde Brutalité Je dirais que ça c'est De l'insulte C'est quoi ça J'ai vu croc Qu'est-ce que tu viens de me faire Faut qu'on regarde Ce qu'il fait L'odérant se rêve En cas de double action L'odérant peut utiliser L'action feinte Pour prendre l'avantage Si le joueur part Attaque ou insulte Feinte Donc brutalité C'est la fin La croc C'est quoi Insulte Ouais croc C'est l'insulte Ça c'est sympa Qu'il ait un truc spécial Là Bon maintenant Il est vexé Il va sûrement Attaquer Ah non Merde Ah putain Ouais Là je peux pas Faire autrement Et si j'attaque Il aura l'avantage Brutalité C'est feinte Croc C'est insulte Très bien Oh Bref Ça va être quoi Du coup Ah paré Ok Hop Il nous manquait ça Il va attaquer Ça va Maintenant On l'a Ça c'est une insulte Ça va Maintenant On l'a Comment dire On a compris Comment il fonctionnait Brutalité Brutalité C'est de la feinte Ça c'est vachement sympa Qu'ils aient mis Une autre option Là Là il insulte Et on tue Pas bien Très bien Très bien Très bien Très bien Très bien Bien On va prendre des cordes On va prendre leurs cordes. Ok parfait, est-ce qu'on a du côte-à-côte ? On a du côte-à-côte. Alors on attaque, très bien. Pas mort ? J'ai envie de tirer mais je vais encore bouger plus de gens. Avant de tirer. Faut que je bouge encore une autre personne. Très bien. Ok donc toi aussi tu peux techniquement tuer deux personnes. On va voir ça, ça devrait aller. Défense, ça. Très bien. Très bien. On est en défense ou on attaque ? J'ai pas fait attention. Je crois qu'on s'est mis en défense. Oui on est en défense. Hop ça va j'ai récupéré les points quand même. Pourquoi j'ai récupéré deux points ? Tu vas me dire qu'il y a ça qui a fonctionné et ça ? On a de la chance on va dire. Alors, on va envoyer Philac. Philac on va lui faire envoyer une bombe. Comme ça il récupère à son mouvement. Très bien. J'ai envie qu'il aille tuer ces deux là. C'est marrant parce qu'il y a plein de mes personnages qui font des choses qu'ils sont pas censés faire. Genre Philac il est pas censé tuer vraiment. Philac il est là pour mettre du poison et tout ça en fait. Alors, fais voir. Donc, là on charge. Et là tu peux faire un tir. Putain c'est vraiment la merde. Wow. C'est joli. C'est... Ouais. Ouais bof. Est-ce que ça a compté comme une action de base ou pas ? On va voir. Quand il va atterrir on va voir s'il peut taper. Parce qu'au final c'est vrai que je sais pas vraiment en fait si ça compte comme une action de base de faire ça. Mais je vais être honnête. Ouais. Les dégâts... Non. Ce qui est bien c'est que ça tape la... La vie. Voilà. C'est ça qui est bien. C'est que ça tape la vie. Directement. Et pas l'armure. Donc c'est vraiment ça l'avantage. Ouais il va y avoir beaucoup de morts. Ouais il va y avoir beaucoup de morts. Très bien. Après peut-être que l'arbalète... Enfin pas l'arbalète putain. La balise de feu peut-être est plus intéressante. Parce qu'en théorie elle va enflammer tout le monde quand vous tirez. Dans le chemin. Après c'est sûr que... Oh mon vache. C'est mieux de tirer... Ah non ça compte pas. C'est mieux de tirer... Hum... Comment dire. Au début. Parce qu'ils sont tous paqués. Mais voilà quoi. Non mais du coup faire l'arbalète... La baliste pardon. Ça compte pas du tout. En points. Très intéressant. Du coup. Ça compte de la bravoure. En fait c'est parce que ça compte de la bravoure je pense. Si ça comptait pas de bravoure ça compterait une action de base en fait. Mais là ça compte de la bravoure. Donc du coup pas d'action de base. Donc on peut mettre n'importe qui. Techniquement. Tant qu'une personne est... Tant qu'une personne est derrière la baliste. C'est bien. Mais bon. Je pense qu'on a... Lui ça va. Il peut être derrière la baliste. Très bien. Il peut être derrière la baliste parce qu'on a pas vraiment d'accessoires de ceinture très intéressant à mettre pour lui. Voilà. Bon. Normalement maintenant après cette mise à jour on devrait être un peu plus tranquille. On devrait être un peu plus tranquille parce que ça monte beaucoup moins vite maintenant. Parce que honnêtement on arrête pas de les enchaîner en fait. Faut remarquer que genre là lui il a équipage vaincu. 156 contre à remporter 54. Nous on est à 9-6 quoi. On a rien fait nous. Alors que c'est des grands pirates depuis des années et tout apparemment. Donc bon. On va trouver la carte. Très bien. Alors on va le mettre là. Comme ça on va prendre ça là. Alors on a eu ça. Tenu de... Des pirates à l'est. Des pirates à l'est. C'est eux ? Ouais c'est eux. Donc on a eu ça. Tant que cette unité est engagée, attaque ignore la garde. C'est intéressant. Tant qu'elle est engagée elle ignore la garde. Je vois pas sur qui le mettre par contre. Parce que tout le monde a... Honnêtement c'est très compliqué de mettre des accessoires maintenant. Aux gens. Toi tu t'engages mais j'ai pas vraiment envie de t'enlever ça. Parce que t'es devenu vraiment un mec qui... Genre qui meurt jamais quoi. Mais ça serait intéressant. Quoi que non. En fait non. Parce qu'il a déstabilisation avec son attaque. Toi tu ignore déjà la garde. Toi il faut être engagé. Donc non. Non plus. Non plus. Non plus. Il y a toi. Mais je crois que... Affabition vulnérable. Mais je crois que toi t'ignores la garde déjà. Quai-t-il qu'augmenter en retour inflige moins de dégâts. T'ignores pas la garde de base toi ? Ah non. J'ai cru qu'il ignorait la garde. Non c'est juste qu'il a des... Il y a des cas infligés à l'armure. Ah c'est ça. Les attaques ignorent 100% de la garde ennemie. D'accord ok. Donc lui il l'a pas. Il y a ça qui est pas vraiment très très intéressant. Le rouge visement. Honnêtement je pourrais le... Je pourrais le respé et lui mettre autre chose. Je vais être franc. C'est vrai que ça je le fais jamais. Euh... A la fin du tour inflige 44 dégâts de santé le plus proche. Donc il y a au moins deux ennemis au moins de 6 mètres de cette unité à la protection. Dégâts infligés à l'armure augmentent. On va avoir subi deux attaques. Cette unité gagne déviation. Tant qu'aucune autre unité n'est adjacente à cette unité ou à son adversaire engagé à la rivalité. J'aime bien le coup de boule. C'est assez marrant. L'idée de retaper encore une fois et d'attaquer la vie. Je vais être franc. Mais je pense pas que ce soit très utile. Je pense que si je le respé... Je... Je pourrais bien tester ça aussi. Euh... On met... On prend la spécialisation de la classe et on fait ça. On fait brise garde. Ignore 100% de la garde. Comme ça, ça va encore augmenter son DPS. Euh... Ouais. Non mais je vois pas sur qui le mettre ça. Tu vois pas du tout. Toi tu ignores déjà la garde. Ou deux... Toi tu ignores pas la garde à la limite. Toi on pourrait te le mettre. Mais il faut s'engager. Ça, toi tu ignores la garde avec ça. Non. Non, il y a plus... Non, je vois pas. Non. On a tellement de... Je vais rentrer par contre. Je pense que je vais rentrer là. Où on rentre à Tiltren ? J'ai envie en fait de retourner à Luderne pour voir les nouveautés. Mais... C'est loin. C'est grave loin. On va rentrer au dock pour faire des ventes déjà. On va faire ça. Et après, peut-être que... Si j'ai le temps, ce que je ferai moi c'est retourner à Luderne. Voir les... Les recettes qui me manquent. Vous savez. Depuis la mise à jour là. Donc ouais. On y arrive. Mais ça va, le changement est fun. Je dirais du... Du duel là. J'aime bien le... Le fait que les... Les petits icônes soient en cercle maintenant. C'est plutôt fun. À la limite, le... Ils avaient besoin de mettre peut-être un tutoriel un peu plus... Un peu plus poussé pour les gens. Parce qu'apparemment les gens... Voilà quoi. Ils ont du mal. Mais c'était pas très compliqué non plus à la base. Je sais pas. Ou alors peut-être que... Peut-être que je suis trop habitué. J'en sais rien. Les points tranchants, ça c'est intéressant. Ça fait des armements. J'en avais parlé. J'en ai gardé déjà. Au cas où. Alors... Ça j'en ai. Ça en vend. Ça en garde. Ah ! C'est quoi ça ? Ah oui les repousses. Ouais mais j'en ai pas besoin. Ça en vend. En poisonné. Plus de deux de fièvre. Un peu intéressant. Ok. Voilà on a fait un peu d'argent. Alors par contre maintenant... Ah mais c'est dans la cale du bateau. J'ai de l'équipement moi que je pourrais changer. Ça. Donc ça c'est nouveau. Gris gris. Ça c'est... Très bien. Ouais on va s'arrêter là. Parce que sinon ça va être trop long. Ce que je vais faire parce que maintenant il y a... Laura qui est niveau 14. Donc on peut peut-être prendre une armure niveau 14. Ça serait bien. Parce qu'on a des armures lourdes de pirate. Donc faudrait techniquement lui mettre l'armure lourde de pirate. Même si elle est très très moche. Je vais être franc. Elle était très moche. On peut aller la voir à la limite vite fait. Mais bon. C'était... Elle avait l'air rouillée en fait. Lui ils sont en embuscade. Je sais pas ce qu'ils font. Ils font un pique-nique dans la forêt. Je sais pas ce qu'ils font. Mais on a aussi un casque. Donc du coup quelqu'un pourrait avoir le set complet. Voilà. Ouais on a ça, 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 ça. Très bien. Alors techniquement... Soit... Ouais. Alors armure lourde pirate. Donc là il y a dégâts critiques. Celle-là elle a quoi ? Elle a dégâts critiques aussi, ça va. Et on gagne... Ah non c'est niveau 13. Niveau 14, c'est celle-là. Donc on gagne plus 1 en dégâts critiques. Côté 10. Là on gagne plus 1 en dégâts critiques. 1 de garde et 96 d'armure. C'est énorme je trouve. C'est énorme. Et après pour le casque... What ? C'est un casque niveau 1 ? J'y viens d'où ce casque niveau 1 ? Bah je sais pas. Bah j'ai rien dit alors le casque on peut pas l'utiliser. Après qu'est-ce qu'on pourrait changer ? Non mais après il me faut des casques de toute façon. Mais ouais mais elle on peut faire ça. Ah ça va être une bordel. On va bloquer les trous. Ouais c'est bon. On fait ça. Donc elle elle avait que 3 trucs. Donc on met le 14 et on gagne 1 de garde et 96 d'armure. Et 1 de dégâts critiques. Donc ouais ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Parce qu'elle elle a pas le casque intéressant. Elle a pas besoin d'avoir un casque qui correspond à l'armure. Voilà. Donc parfait. Parfait parfait parfait. Vous pouvez voir on a la classe dans le classement. Ouais. C'est pas mal. Ça fait un peu rouillé mais c'est pas mal. Et voilà. On va s'arrêter là. Donc comme j'ai dit je vais peut-être me retrouver à Luderne et je reviens ici. On va voir. On va voir si vraiment il y a des choses intéressantes. Sinon on continuera. Donc je suis assez content du changement honnêtement. Je récapitule. Donc il y a eu beaucoup de petits changements. Mais déjà la réputation monte beaucoup moins vite. Donc ça ça sera bien. Parce que vraiment on arrêtait pas de les enchaîner. C'était chiant en fait un peu. Euh. Les duels sont un peu plus simples. Mais bon. C'était pas très très compliqué pour commencer. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Euh. On a eu des nouvelles recettes. Et on a avancé bien sûr dans l'histoire et tout ça. C'est cool. Oh. Un nombre conséquent d'autres. On peut faire ça maintenant. On peut faire les projectiles à empennage. Ok cool. Euh. Attends c'est... Oui c'est une connaissance. Ça marche. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a que ça de nouveau. Ouais parce que maintenant on a la baliste en fait. Ok nickel. Euh. La baliste. Qu'est-ce que j'en pense ? C'est bien sans être euh... Sans être énorme en fait. Parce que je trouve qu'elle est très très mal placée. Alors après le fait qu'elle utilise aucun point d'action. Au final elle utilise juste de la bravoure. Ça c'est bien. Parce que du coup tout le monde peut tirer en fait. N'importe qui peut le faire. Tant que vous avez euh... Des points de... De bravoure. Et techniquement. Si je dis pas de bêtises du coup. Si vous prenez ça et que vous en faites plusieurs. Des manivelles d'artilleurs. Ça voudrait dire que vous pouvez tirer plusieurs fois en fait d'affilée. Dans le même tour. Et à chaque fois il faut utiliser deux points de bravoure. Donc bon. Si vous voulez faire de l'artillerie. Oui c'est sympathique. C'est sympathique. Mais après pour moi. Vu qu'on est nombreux. Ouais c'est... Si elle était à la limite. Si elle était devant le bateau. Oui. Mais bon. Je pense qu'ils ont fait exprès de pas la mettre devant. Parce que sinon... Bah du coup. S'ils étaient sur le bateau. En fait. On pourrait pas tirer dessus. S'ils étaient sur notre bateau. On pourrait pas tirer dessus. Si la baliste elle était vers l'avant. Donc ça posera un problème aussi. Mais bon. C'est vrai que c'est pas très intéressant pour nous. Mais bon. Voilà. On la garde. On la garde. Elle est cool. On la testera. On la fera de temps en temps. Pour le fun. Et voilà. J'espère qu'il y aura d'autres carreaux par contre. En train de tir. De balistes. Parce que s'il y a que normal et feu. Bah c'est pas très très intéressant. Le feu bof. Je sais pas. On verra ça. En tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao. Ciao.